TAPE 3W, suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, puis le son sont beaucoup plus détails. Donc là, le deuxième cas, nous avons déjà traité dans le vocabulaire de la génétique la définition de ce qu'on appelle la dominance intermédiaire ou bien co-dominance. En l'espèce, nous allons prendre ici l'exemple d'une plante qui s'appelle la belle de nuit. La belle de nuit présente des fleurs de race pure. La belle de nuit présente des fleurs rouges de race pure et des fleurs qui sont blanches. Exemple, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, croisement, on croise, donc ici, croisement. Donc, croisement, on le fait. Donc, fleurs, on croise des fleurs rouges, je vous rappelle, provenant de plantes qui sont de race pure, avec des fleurs blanches. Alors, si on fait un tel croisement, par rapport à tout à l'heure où on avait ridé et lisse, il y avait 100% de lisse, On a ici, en F1, des fleurs qui ne présentent ni le caractère du parent rouge de race pure, ni le caractère du parent, donc, avec les fleurs blanches. Mais on a plutôt, en F1, 100% de fleurs roses. Donc, voilà le résultat de ce cas, de premier cas, donc, de croisement. Alors, si on passe à la F2, F2, c'est F1 croisé avec F1, comme je vous l'ai dit. Donc, on croise les fleurs roses de la F1, croisé, donc, avec les fleurs roses de la F1 toujours. Eh bien, on obtient ici, regardez les proportions, même chose, différente théoriquement de ce qu'on avait tout à l'heure, avec 50% de fleurs roses, donc, belle de nuit avec des fleurs roses, 25% de fleurs rouges, et 25% de fleurs blanches. 25% de fleurs blanches. Donc, voilà le résultat de ce croisement. Donc, ce résultat, nous allons regarder et essayer d'avoir des éléments d'interprétation pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'interprétation factorielle. D'abord, ici, il y a des remarques à faire. La première remarque, c'est qu'on a disparition du caractère, des phénotypes parentaux. Parce que le phénotype rose n'est présent ni chez les fleurs de couleur rouge, ni chez les fleurs de couleur blanche. On en déduit ici qu'on a donc un caractère intermédiaire. Et la première chose à remarquer, dans le cas d'un exercice où il y a co-dominance, c'est qu'il n'y a pas deux phénotypes, mais trois phénotypes. Il y a le phénotype rouge, le phénotype blanche, entre guillemets, et le caractère rose. Donc, les élèves ne peuvent pas, au moins, rien qu'en comptant les phénotypes, ne peuvent pas parler de caractère intermédiaire s'il n'y a pas trois phénotypes. Donc, avant de parler de co-dominance, vérifiez qu'il y a un caractère co-dominant. Ici, rose est un caractère co-dominant parce que c'est différent de blanc, parce que c'est différent de rouge. Donc, identifiez le caractère que vous qualifiez d'intermédiaire, le caractère de résultat de la co-dominance. Donc, ici, le caractère co-dominant, c'est rose. Ensuite, le caractère co-dominant, comme on l'a vu avec le cas du groupe Sanguet, va être noté, les caractères, pardon, vont être notés en majuscule. Donc, ici, nous allons noter rouge. Ça, c'est pour gagner du temps. R majuscule, on a déjà fait le timing de l'interprétation. B, B majuscule. Une fois qu'on a nommé, on peut maintenant faire notre croisement et continuer notre exercice. Donc, ici. Donc, là, si vous reprenez le premier croisement à partir de la notation et sur l'interprétation que l'élève doit noter sur sa copie pour justifier qu'il y a un caractère de 2-mi-co-dominance, comment ? Parce qu'il y a apparition d'un caractère intermédiaire, en l'occurrence rose, qui est entre un mélange, en réalité, entre rouge et blanche pour les caractères. Donc, le premier croisement qu'on va avoir ici, c'est un croisement entre des fleurs de race pure, je l'appelle, rouge, et des fleurs blanches. Ça, ce sont les phénotypes. Il faut donc passer à l'identification des génotypes pour pouvoir progresser. Les génotypes ici, puisqu'on a déjà nommé, ce sera R, R, croisé avec B, B, B. Quels sont les gamètes qui vont être produits ici ? Les gamètes, une race pure ne produit qu'un seul type de gamètes. Donc, inutile de chercher loin, on aura ici R, là, on aura B. En F1, on aura un croisement entre les deux, on aura R, B. Donc, ce sont des fleurs qui ne sont ni rouges ni blanches, mais qui vont apparaître comme présentant un caractère intermédiaire entre les deux. Donc, on aura ici 100% de fleurs roses. Voilà, ici, l'interprétation factorielle de ce premier croisement. A noter qu'à la place de ça, on pouvait faire un échiquier de croisement. L'échiquier de croisement, aurait consisté à mettre, comme je l'ai dit, les gamètes des deux parents avec ici par rapport aux gamètes mâles B, par exemple, et par rapport aux gamètes femelles R. Donc, ça aurait donné comme pour le croisement direct entre les gamètes F1, on aurait eu ici, on a R, B. Et comme vous le voyez, R, B, c'est un peu le résultat ici, ça veut dire que toutes les fleurs qu'on va obtenir sur la F1, ce sont des fleurs qui auront la couleur rose, donc 100% de plantes, de belles de nuit, ayant des fleurs roses. Donc, voilà pour le premier croisement qui, comme vous le voyez, nous indique l'interprétation, explique le 100%, pourquoi quand on croise des fleurs rouges avec des fleurs blanches et qu'il y ait absence de dominance ou bien qu'il y ait co-dominance ou encore, on peut parler aussi de dominance intermédiaire, voilà ce qu'on a aussi comme résultat. Nous allons passer au deuxième croisement. 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À École au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter À École au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détaillées Vas-aux École au Sénégal Les professeurs réellent pour te guider À École au Sénégal